Bonjour, je suis Cédric, je suis le réalisateur et producteur belge du film La fée sorcière, ou en anglais Witchery. C'est l'histoire d'une jeune fée qui vit avec sa mère et plein d'autres fées dans un château rose dans les nuages. Et nous pensons toujours que la vie des fées, c'est très amusant, mais ce n'est pas forcément le cas. En fait, notre jeune fée trouve ça très ennuyeuse, parce que tous les jours, sa mère l'oblige d'agiter un peu sa baguette magique, ce qui n'est pas forcément très amusant. Et elle entend et elle voit les sorcières qui volent sur leur balai, et elle se dit, bon, elle les entend aussi dans la forêt, qui crient, s'amusent, rigolent, etc. Et donc la jeune fée se dit, mais bon, il y a beaucoup plus de choses à faire là-bas, au-dessous des nuages. Et donc elle décide d'aller à la découverte dans sa forêt. Alors, qu'est-ce qui nous a inspiré à faire le film ? C'est ce livre ici, qui s'appelle aussi Witch Fairy, d'un écrivain belge et administrateur belge. Et c'est un livre magnifique, avec plein de dessins, et en fait, l'histoire de la fée sorcière. Mais bon, on a beaucoup dû changer, parce qu'il y avait des dialogues dans ce livre, donc nous avons enlevé les dialogues, nous avons un peu changé l'histoire, changé les dessins. Mais bon, ça, vraiment, ce livre-là était très intéressant quand on a commencé le film. Mon parcours à moi, ça fait quand même 20 ans que je suis dans l'animation, mais je travaillais plutôt dans les parcs à thème, les parcs d'attraction, où j'étais spécialisé dans le domaine des effets spéciaux. Donc, on faisait des petits courts-métrages qu'il fallait regarder avec les lunettes 3D, et c'était spectaculaire. Mais donc, cette fois-ci, la fée sorcière est un film plutôt narratif pour les festivals. Le message pour le public, écoutez, vous allez devoir trouver vous-même, parce que des personnes différentes, ils voient des messages différents. Pour moi, personnellement, c'était l'idée que les enfants doivent aller à la découverte, tout en gardant en tête ce que les parents pensent. Mais aussi, pour les parents, soyez un peu ouverts à l'humanisation de vos enfants, parce que vous pourriez être aussi surpris. Des secrets de tournage, écoutez, c'est un film d'animation qui se fait tout différemment d'un tournage classique avec une caméra. Donc, c'était une coproduction où des gens en Belgique travaillaient en même temps avec des gens en Bulgarie, et je ne les ai jamais rencontrés pendant la production. pour travailler chacun derrière son ordinateur. Mais bon, je les ai rencontrés après, mais c'est quand même bizarre, pas pendant, après la production. Des projets à venir, certainement. Pour l'instant, je travaille sur un long métrage, je suis en pleine écriture, d'un film, c'est aussi un conte de fées, qui s'appelle « L'oiseau bleu ». Donc, j'espère que vous verrez L'oiseau bleu d'ici quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada